Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu technique, car on va parler du carrossage. Alors le carrossage, certains vont savoir ce que c'est, d'autres ne connaissent pas du tout la définition. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer la définition selon F1, puis après une définition un peu générale, et enfin on va voir au travers de différents schémas et différents exemples, ce que ça implique en course et dans la vrille de tous les jours, car le carrossage a un impact sur votre type de conduite. Si on prend tout d'abord dans le jeu F1, vous voyez que dans Géométrie de la suspension, on a le carrossage avant et le carrossage arrière, et si on regarde la petite définition sur la droite, on se rend compte que l'angle de carrossage définit la position de la roue à la verticale. Un carrossage négatif signifie que le sommet de la roue est incliné vers la monoplace. L'angle de carrossage permet d'ajuster le contact de la roue à la surface de la piste. Un carrossage négatif accru améliore l'adhérence latérale dans les villages serrés, au détriment de la traction longitudinale. Un réglage de carrossage excessif peut avoir un impact négatif sur l'usure des pneus. J'aime bien cette définition parce qu'elle convient parfaitement évidemment au jeu. Ce carrossage va vous aider énormément, comme c'est dit, à passer dans les virages. Plus le carrossage est négatif, plus votre pneu et votre monoplace agrippera dans les virages. Au détriment par contre d'une usure intensive à l'endroit de frottement des pneus. Maintenant si je prends une définition plus générale, on dit généralement que sur un pneu de voiture, on doit avoir un carrossage quasiment nul. Attention, je vois les pros venir. Je sais qu'il y a par moments des voitures plus sportives ou autres qui ont des carrossages spécifiques. Mais dans l'ensemble, sur la route de tous les jours, on veut avoir un carrossage neutre pour que le pneu touche le plus possible le sol. On veut une surface d'appui vraiment égale. Si on regarde différents exemples de carrossages qui sont très mal faits, on voit qu'il y a une usure intensive plus d'un côté que l'autre du pneu. On veut absolument éviter ça dans la vie de tous les jours. En revanche, en Formule 1, si vous faites des grands prix de 5 tours, de 3 tours, j'irai pas jusqu'à 25% mais presque, vous allez avoir un gain d'adhérence dans les virages et vous en fichez un petit peu de l'usure du pneu. Donc du coup, d'avoir un carrossage négatif, excessif et important peut vous aider à mieux prendre les virages. Je pense notamment sur Monaco, sur des circuits de ville où vous devez prendre des virages assez rapidement et où la vitesse justifie qu'un carrossage négatif important n'est pas gênant. Maintenant, on peut voir 3 cas majeurs que vous avez déjà sûrement vu dans l'introduction. Mais on a le carrossage négatif, on a le carrossage positif et on a le carrossage neutre. Le carrossage neutre est, comme je l'ai dit, utilisé principalement dans la vie de tous les jours pour avoir une usure uniforme du pneu. Un carrossage négatif est utilisé principalement dans les véhicules sportifs et dans toutes les compétitions de sport. On veut absolument prendre les virages à des vitesses rapides, donc du coup, on le met l'angle du pneu négatif. Un angle positif, on a quelques exemples dans la vraie vie, mais c'est vraiment très très rare car ça rend instable la voiture, vous l'aurez bien compris, dans les virages et ça déportera ou ça aura tendance à déporter le véhicule qui veut réaliser la course. Alors bien évidemment, il y a tout un tas de réglages qui sont réalisés lorsque l'on veut faire ce carrossage. Les monoplastes sont parfaitement conçues pour et on peut voir, selon les Grands Prix, que l'on soit sur des Grands Prix rapides ou des Grands Prix de ville avec beaucoup de virages, que l'angle des pneus, notamment à l'avant, c'est très peu visible à l'arrière, mais il change et on le voit visuellement sur les quelques images que vous voyez, on voit vraiment une différence. Par le passé, on a des exemples de monoplastes dans la F1 des années 60-70 où les pneus n'avaient pas du tout la même forme, mais étaient plutôt, on va dire, style pneu de vélo. Attention, c'est des pneus beaucoup plus fins, c'est pas pareil. Et on voyait complètement des pneus mis avec un carrossage négatif vraiment très excessif, comme vous le voyez ici, où vraiment on cherchait à reporter les efforts. Et comme le pneu était petit et que la bande de roulement ne changeait très peu, du coup, c'était bien pratique pour gagner, notamment de vitesse dans les virages et en adhérence, notamment. Voilà pour cette explication au niveau du carrossage. Vous avez différents types d'usure après qui sont induites par ces carrossages. Je note bien que c'est différent du pincement. On verra cette définition du pincement plus tard, qui est appelée convergence dans le jeu F1. Ce sera très certainement une prochaine vidéo. J'espère que ce format vous plaît, qu'il vous aide à comprendre la F1. Ce terme était assez simple à comprendre. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia, dans le jeu, etc. C'est très bien expliqué, vous avez des très beaux schémas, comme je vous ai montré. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si vous laissez un j'aime pas, de toute façon, je les verrai que moi, mais bon, c'est comme ça, maintenant avec YouTube. Et donc, du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le commentaire. Salut, salut !